Bonjour à tous, c'est lui dans cette nouvelle vidéo de Yimikim et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de Nintendo Switch 4 ans et 1 mois après ! On a du retard cette année mais c'est la Covid les gens c'est compliqué donc du coup on a tous du retard un petit peu sur n'importe quoi et nous on n'a pas fait de vidéo cette année pour fêter les 4 ans parce qu'il n'y avait pas de truc incroyable et du coup on s'est dit qu'on n'avait pas parlé de Nintendo aujourd'hui pour vous parler de tous nos nouveaux Switch Updates d'il y a 2 ans parce qu'il y en a des nouveaux, il y en a un nouveau plus mais regardez les gens, il y en a plein quoi j'ai ma pile là, Yimikim elle a sa pile aussi il y en a aussi des consoles, on va vous montrer toutes les consoles qu'on a donc faut faire péter la barre de pouces bleus, s'abonner à la chaîne parce que du Nintendo il y en aura toujours parce que c'est notre coeur de chaîne Pokémon Snap ! et on a mis nos plus beaux t-shirts et donc on recommence les gens avec la première parce qu'il a été annoncé qu'aujourd'hui, à partir de ce jour, il y a plus de 3000 jeux qui sont sortis sur Nintendo Switch c'était genre il y a quelques jours, quelques temps mais bon, 3000 jeux en comptant tous les 2000 jeux portés qui sont sur Steam depuis 10 ans, qui te mettent sur Switch à plein pot, non, non, non et donc on a moins d'avoir 3000 on en a pas mal déjà on va compter on a quelques doublons, alors peut-être que là je les ai pas enlevés mais on a quelques jeux qui sont neufs, qu'on a gardés en CD comme les Zelda, on a des collecteurs du coup on est en double parce qu'on a eu dans le collector et on l'a eu aussi en magasin donc on va vous montrer déjà les consoles et la toute première console qu'on a eu d'ailleurs 15 jours à l'avance grâce à Nintendo on les remercie encore parce que c'est juste dingue c'est quelque chose je pense qu'il se fera plus du tout mais on sait pas mais oui mais à l'époque on était naïf et tout le monde était naïf et du coup c'est vrai qu'on avait eu on était jeunes innocent et du coup on a eu la console 15 jours on était pas les seuls et on avait pu vous faire une petite review de cette console qu'on a toujours la J-Con multicolores et les J-Con ne fonctionnent plus on les a plus par contre on a que le bleu, le rouge ne fonctionne plus voilà donc là c'est les consoles vite fait les gens on va passer parce qu'on va vous montrer toutes les consoles qu'on a ça c'était la première qu'on a acheté non la deuxième qu'on a acheté on l'a offert aux parents de Guillaume ah oui c'est vrai parce qu'on avait revendu la Wii U et du coup c'était un bonus ah oui parce qu'on avait deux Wii U oui voilà c'est ça non c'était pas une PS4 je sais plus non non c'était la Wii du coup grise la Switch Grise oui mais du coup c'était pas une PS4 qu'on avait vendu plutôt non c'était la Wii U c'était la Wii U ah c'était la Wii U on l'a toujours oui mais c'était qu'est-ce qu'on a revendu ? la PS4 ah c'était la PS4 oui c'est possible parce qu'on avait eu la Pro non mais oui ouais c'est bon ouais ça va vous savez la vieillesse les gens nan nan c'est plus vieux que moi et du coup Kim regardez ce qu'elle a elle est trop mignonne c'est ma première console collector Nintendo Switch avec Pokémon, Let's Go, Evoli et Pikachu et donc celle-ci c'est Let's Go Eevee ouais c'est ça oui Let's Go Eevee elle est trop mignonne elle est trop belle on l'a à la grise aussi sauf que celle-ci elle est neuve oui alors c'était pour des projets ouais c'était pour des projets et pour l'instant j'ai l'impression que c'est plus une Switch de secours on sait jamais ouais on sait jamais et du coup on utiliserait celle-ci parce que ou on a aussi des collecteurs qu'on utilise pas trop parce qu'on a pas envie de les abîmer celle de Kim on l'utilise beaucoup alors celle qu'on utilise beaucoup c'est celle qu'on est au tout début elle est toujours là elle marche toujours juste les Joy-Cons qui ont un peu voilà vous le savez on va pas se cacher et celle-ci on l'utilise aussi à mort on l'utilise beaucoup bah celle-ci secours mais c'était pour un projet qui peut-être se fera un jour un jour et là les gens celle-ci c'est l'avant-derrière qu'on a eu la Fortnite c'était pour avoir les magnifiques skins de comment ça va être lu là je veux pas dire de bêtises de Wild Kite donc Wild Kite Wild Kite qui est magnifique franchement la console c'est pour la collection elle est vraiment cool parce que le dock est skinné Fortnite oui et en plus t'as le Battle Bus sur le Battle Bus sur le J-Con bleu et du coup ça rend trop bien c'est trop cool et t'as le petit skin qui est sympathique avec skinné Switch aussi et la dernière qui nous a également été envoyée par Nintendo merci encore franchement c'est trop mignon bah non le Fortnite on l'avait payée non oui mais celle-ci oui celle-ci les Nintendo ils sont trop gentils ouais ils sont trop mignons c'est la Super Mario édition 35 enfin pour l'instant celle-ci on l'a pas encore utilisée après peut-être qu'on l'utilisera aussi c'est possible que nous on utilise des Joy-Con des choses comme ça mais en tout cas celle-ci c'est une collector pour nous et du coup on la garde pour l'instant sachant qu'un jour peut-être qu'on la mettra dans une déco parce que comme c'est la seule qui est rouge et elle est magnifique pour ça si t'as un petit côté ça peut être pas mal peut-être dans le salon il faudra l'installer tu vois en fait il faudrait se dire on a la place maintenant peut-être avec notre manga et pour finir mais oui c'est vrai quand même la light la baby light que j'ai voulu utiliser que moi j'ai utilisé pour Dr Kawashima ouais on y a joué un peu avec honnêtement elle est très cool mais comme on y joue moins maintenant on la laisse dans sa boîte pour qu'elle s'abîme et puis surtout c'est pour partir en vacances et tout et les vacances n'existent plus voilà bah non les vacances c'est les voyages à l'autre bout du monde donc c'est vrai quand ça fait un an et demi c'est compliqué donc nous on prend plus trop de vacances ouais mais on s'amuse avec avec ce qu'on peut faire sur la chaîne c'est pour ça qu'il faut s'abonner les gens et donc parce que parce que c'est cool parce que c'est énorme et voilà et donc je pense qu'on va passer ultra vite sur certains jeux oui c'est vrai que Nintendo en ce moment il y a moins de jeux mais il y en aura et dès qu'il y a une petite nouveauté qui arrive on le fera bien sûr sur la chaîne avec grand plaisir ouais bah tu peux commencer avec le premier jeu que t'as au dessus là vous allez dire Breath of the Wild vous êtes obligé de l'avoir si vous avez une Switch sinon vous n'existez pas voilà vous ne véritez pas d'avoir la Switch non c'est un voilà on le présente plus enfin les jeux que vous avez peut-être déjà vu il y a deux ans on va peut-être m'en parler à part certains si on revient dessus qu'on a envie de reparler mais voilà on peut le faire aussi celui-là Mario Odyssey Mario Odyssey on ne prudente plus si vous avez une Switch vous ne l'avez pas vous n'existez pas non plus ça fait partie des jeux à avoir sur Nintendo Switch voilà c'est deux gros jeux même si vous êtes fan que de jeux de compétés et tout c'est à voir c'est à voir C'est à voir C'est à voir même si Breath of the Wild c'est pas le meilleur Zelda pour moi part mais c'est un très très bon Zelda Link's Awakening c'est une pépite Une pépite qui nous a permis de découvrir et redécouvrir Link's Awakening qui était sur Game Boy à l'époque et si vous voulez voir Giggy pleurer pour la dernière fois sur la chaîne non mais en vrai si vous ennuyez allez voir cela il est ouf c'est super propre c'est ultra cali justement la direction artistique incroyable oui contrairement peut-être un petit peu à diamants et perles ou même si ça va être mignon ça a l'air d'être moins beau oui voilà voilà on peut les passer aussi mais sont cool c'est le premier donc il revoir ailleurs définitive édition ou puisqu'on est sorti sur wii u puis sur 3ds puis sur switch donc définitive édition voilà acheter pour la troisième fois et le hier on a l'air du fléau qui est quand même beaucoup plus cool que le premier film ça aurait été plus intéressant c'est un moussou c'est alors si vous êtes fan de moussou voilà voilà mais par contre le jeu que tout le monde a oublié pourtant on n'avait pas il ya deux non on l'avait pas et ouais nouveau jeu dans la collection les gens c'est un très bon jeu il est magnifique alors pourquoi on dit oublier parce que j'ai l'impression que plus personne n'en parle que honnêtement les vidéos qu'on a pu créer sur ce jeu ne sont quasiment plus vues contrairement à brest of the wild contrairement à brest of the wild ou des jeux comme mario made 3d world peut-être même pokémon épais bouclier ou let's go quand c'est sorti et ouais surtout qu'il est en coop non mais même nous on attend en fait du fait qu'on ne voit plus apparaître sur notre chaîne dans les vidéos visionnées mais du coup on a l'oublié alors que c'est quand même sacré le coq qui est ultra bien voilà il ya des niveaux en dessous après il faut bien aimé le gîme de jeunes c'est moi non c'est moi je refuse non non c'est très après il faut jouer à deux ouais à deux c'est bien les jeux multijoueur ce mignon très bon jeu ben et moi alors un très bon jeu ça il est tellement bien que c'était celui qui est en haut de la pile et il est plein de poussières ring fit adventure qui est on n'a pas accroché on n'a pas adhéré au truc voilà si un peu moi et après j'ai commencé à faire c'était épuisant et du coup je fais bon non on n'a pas eu le là c'est un peu la carotte de faire du sport la petite carotte qui prend devant toi en ma doit et c'est ton objectif c'est cool franchement c'est cool si tu n'as pas trop de motivation c'est bien fait mais il faut avoir un minimum de motivation et pour être honnête si on a envie de faire du sport nous voilà on va on va marcher pendant 10 km voilà 10 km pile poil on ne dit on ne dit dix mille pas par jour c'est vrai 10 km donc nous on fait 10 km et on revient non mais voilà nous on préfère prendre l'air pas regarder encore des écrans sachant qu'on en regarde déjà toute la journée voilà mario kart 8 de luxe aussi on peut le passer très vite parce que c'est mario kart 8 voilà le jeu qui est sorti il ya quatre ans presque tout pile et qui est toujours dans le top 5 des jeux les plus vendus sur nintendo switch et oui c'est à quand un oeuf ça cool quand même arrêtez d'acheter mario kart 8 il faut qu'ils fassent un avare et de l'acheter qu'ils dégringolent au moins ils ont eu l'honnêteté de faire un 2 et pas un portail même si c'est en quelque sorte à 1,5 ouais c'est à 1,5 mais au moins c'est par les gens vont dire il ya un an mais voilà c'est 1,5 mais là c'est un tout nouveau j'en parlerai après eh bien moi j'en ai un de parce que qui vient du futur mais en fait jurent où le coville n'existe pas c'est que 2020 très bon jeu qui ont l'acheté au japon enfin bien internet et qui devait sortir en france en avril dernier on le cherchait au japon non non qu'est ce qu'on cherchait il y avait un jour qu'on cherchait c'était et tu l'as acheté et je l'ai acheté je sais plus si je l'ai acheté mais je l'ai peut-être filé à ton frère ouais c'est peut-être piqué et Tokyo 2020 il devait sortir au printemps l'année dernière donc juste avant les JO malheureusement il y a eu le covid et du coup il n'est jamais sorti est-ce qu'il va sortir au mois d'avril cette année vraiment il est marrant on sait pas il est pas mal il est bien mieux que mario c'est mieux que mario cénique c'est le même au compte de notre avis c'est pas le 3d world avec le stilic il est vraiment cool bah ce côté là buzzer très très bon jeu buzzer fury bonne cacahuètes en apéritif en plus ça reste un apéritif oui voilà c'est mais alors une métaphore voilà bien plein de résistance cacahuètes mais qu'elles sont très bonnes mais il manque le dessert mais il manque il manque le fait que vous en ferez soit un plat consistant ça lui aussi oui ah bah le jeu de 2020 l'année 2020 jeu de l'année 2020 pas de concurrents donc je veux non ouais ouais bah oui c'est ça ainsi un an des gens dans les pokémons ah non non c'est vrai ouais mais fin 2010 à donc près de 2020 à novembre 2019 et en 2019 recevez un miaouze spécial gigamax ah tu l'as aussi ouais oui on l'a pas qu'il est épais et bouclier ouais c'est pas le meilleur pokémon un bon pokémon mais pas le meilleur le design est cool le face le premier sur console de salon au lieu d'être sur une console portable ouais si c'est une console portable ce que je suis oui mais ouais pas le meilleur mais très bon voilà le roi lyon avec gros d'être un trait à un bon portage ça vaut pas son prix c'est trop cher pour ce que c'est et c'est moyen mais le jeu exceptionnel mais en remaster tu attends un truc de dingue au moins un petit truc bien et c'est tout pourri l'achetez pas son intime voilà switch 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 super dragon balle et rose oui peut-être que certains se diront à vous aurez du faire en vidéo et tout à d'ailleurs j'ai des cartes de dents qui sont ouvertes mais bravo t'y a pas mal joué j'ai pas mal joué et je me suis lassé parce que c'est un jeu mobile quoi oui c'est un jeu mobile et préfère jouer à mon mobile que de sortir il préfère jouer azur line on a acheté mais enfin on vous montrera un joueur des cartes des cartes non mais voilà moi j'aime bien balding of isaac un des premiers jeux d'ailleurs qu'on avait fait sur nintendo switch qui ne qu'on a apporté des états unis au début on pensait qu'ils ne sortiraient pas et finalement les sorties très bon jeu l'avantage de la switch c'est que c'est désolé oui très bien on a des jeux japonais ça passe sur switch ouais française et donc balding of isaac donc le after after baps tiens ça c'est le tien c'est l'échec qu'aurait pu être incroyable c'est pas un échec mais déjà il est sorti sur mobile il s'adaptait bien sur mobile et moins sur switch franchement level 5 s'il vous plaît fait des remasters de professeur l'étonne pour le coup un remasseur qu'on a bien c'est professeur l'étonne c'est ça vient de la ds les cinématiques et pouvoir être elle pourrait être magnifique refaite redessiné et en fait c'est un peu moche en dessous savez c'est un peu comme mythopia mythopia oui il est sublime sur switch allait dégueulasse entre ds mais là et du coup ils ont sorti les mangas d'ailleurs l'histoire est vachement moins bien le scénario il n'y a pas vraiment de scénario enfin ouais j'ai moins qui fait professeur l'étonne si vous avez un truc à faire d'ailleurs ils sont sortis sur mobile ils sont assez chers sont à 12 euros mais honnêtement ça vaut le coup je pense c'est plus compliqué l'égo les indestructibles qu'on avait fait au début bah vous savez au début n'est pas beaucoup de jeux sur switch un donc on achète un peu n'importe quoi oui on l'avait reçu avec un prix on l'avait reçu avec un presse kit et ouais 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 non légo c'est le cas il est tous les légaux sont qualis pour tout âge mais en coop c'est exceptionnel rocket league à l'époque où il était payant ouais non parce que ce qui est cool c'est qu'on a les voitures mario et les métroïdes oui mais tu les a maintenant aussi en gratuit tu penses ah oui oui c'est naze bah oui c'est du nom du coup on l'a payé sur pc on l'a payé sur est ce que les gens ils ont quatre pattes le car en plus et les roues de flash voilà le vol de l'époque ouais mais du coup tu es content de l'avoir il est sympa my hero one justice on avait fait une petite vidéo et pas pub mais j'ai reçu le mail ce matin j'ai vu et il est à 20 euros chez micro et donc sur switch donc franchement c'est pas très cher et sur le site internet oui d'accord ok non parce que nous on par exemple à l'entrée appuyé qu'un micromania qui l'ouvre donc c'est un boulot sur les centres commerciaux donc forcément donc my hero one justice très bon jeu en plus si vous aimez my hero academia bah allez-y voilà tout simplement super mario party il est il est incroyablement beau très bon et mini le sont incroyables il y en a pas assez et a passé de plateau ouais mais c'est très bien comme buzz or fury c'était un apéritif et en fait le let's play de la rage c'est le pire qu'on a dû tourner parce que arrête on l'a tourné d'une traite parce qu'on partait au japon ou encore aux états unis on partait 15 plus de 15 jours intensifs et à la fin je n'en pouvais plus je n'en pouvais plus ça me sortait pas les trous de nez c'était horrible non mais enfin de fin avec les bateaux là si oui oui mais avec faire faire la ramification dans tous les sens c'est passé c'est que l'idée a été dégueu les modes experts c'était juste de la chance c'était même pas il était même pas bon mini-jeu et des experts c'était ben en fait comme ils sont experts bata pas de chance tu fais des 1 lui fait des six à la tour sur les bonnes cases d'autres avant que tu gagnes aux mini-jeux mais ça sert à rien voilà ça n'avait aucun intérêt et le netboard idemc donc le deuxième du nom qui est sorti sur toutes les plateformes et qui est plutôt pas mal non moi j'ai trouvé mieux que franchement elle est bon on a tendance à penser que c'est pas ouf c'est c'est incroyable quand même de se dire qu'aujourd'hui il ya quelqu'un qui a réussi à créer un jeu unique qui n'a pas été déjà vu et qui est vraiment bien fait et il faut pas oublier quand même que je dis ça pour qu'il m'aussi parce qu'en fait l'arrivée qui m'allait pas fin d'aller le niveau de ses prises de tête en termes de jeu on a du mal à faire une vidéo sans faire pas mal le montage parce qu'en fait c'est pas évident comme jeu c'est difficile quand tu connais pas c'est tiré par les cieux et puis en plus c'est c'est buggé ça marche une fois sur dix c'est non c'est assez rageant mais c'est l'univers et d'arrivée fifa 20 on peut le passer avec un arcade de nazar oui mais tu l'as même mis à l'envers paper mario une des nouveautés aussi dans la bibliothèque de 2020 très bon jeu très bon jeu un peu sous le côté et tu t'en souviens pas plus que ça ouais il passe un peu à part quand tu revois des bons bob et tu te souviens de bobby ouais je dirais pour un peu plus loin il n'est pas marquant alors que tu as des paires mario très marquant fait plutôt la part du millénaire sur gamecube ou les couleurs flash m'a vachement marqué parce que déjà c'est un jeu qu'on a fait en entier sur la chaîne et bah c'était différent tout nouveau jeu let's sing 2021 et j'ai eu pour mon anniversaire avec tf1 chanteur non mais j'ai eu pour mon anniversaire j'aime bien les let's sing j'aime bien les just dance et les let's sing et je voulais le let's sing je l'ai eu pour mon anniversaire et ça m'a fait plaisir de chanter bas des des trucs et tentant tout à j'en ai déjà pas dit panique à de disco iops je sais pas je vais chanter c'est dur d'enchanté l'anglais vas-y marron file memorize bad guy de billet riche à me bas c'était qu'il veut merci mais c'est bouc bah je n'ai pas montré c'est le bug de le gemme chantier hier phosphorescent oui il est trop cool c'est une partie d'un petit let's play qu'on avait présentement tient sur la chaîne je suis prête parce que nous on avait passé un peu niveau c'est un peu noob mais très bon jeu très sympathique c'était un des premiers sony qu'on a fait sur la chaîne voire le seul c'était franchement c'est un très bon sonyque nouvelle génération ou en fait c'est en 3d tu vois de faire un moi j'ai bien aimé j'en ai eu sur sur oui et tout avec le chevalin a montré fifa dit j'y vais voir moi je suis pas dit c'est des jeux qu'il faut vendre une fois après avoir acheté sinon voilà carnival fait j'ai oublié ça le style bon de super mario maker 2 il est incroyable il est magnifique avec la petite livre et tout carnival la fête foraine on avait reçu le presse kit avec une barbe à basse ouais c'est marrant c'est vraiment pas un très bon n'est pas un très bon c'est marrant une heure ouais même pas c'est très mal fait c'est un c'est moi j'ai un jeu qui est collé qui est street fighter 30e anniversaire collection je crois que c'est une étiquette de stickers ouais je crois que j'ai à en sol j'ai acheté dix balles oui oui carrefour voilà c'est bon je l'ai 10 euros et contre un jeu à 10 euros parce que c'est street fighter en plus donc new super mario bross u deluxe un des jeux de 2000 20 et oui les gens mario bross de luxe ou oui you mario 3d world wii ou super mario c'est un peu différent mario kart 8 de luxe wii ou pikmin 3 de luxe wii ou ça ça commence à vraiment s'ils continuent moi je vais pouvoir quoi franchement je préfère qu'ils portent des jeux 3ds oui à la limite ouais il ya une vraie il ya vrai plus quand on voit la qualité de mythopia par rapport à la version 3d c'est un chef-d'oeuvre visuellement c'est alors que quand tu vois mario kart 8 par rapport à mario kart 8 de luxe il ya aucune différence pikmin 3 il ya aucune différence celui ci il ya un nouveau il ya pichette voilà voilà c'était très bien mais c'est un très bon jeu c'est un très bon jeu c'est ça on les a vous faire ah oui c'est on avait sûr qu'il fait le premier est en fait bas le deuxième c'est vraiment pareil oui donc en fait au bout d'un tu te lasses un petit peu du gameplay parce que c'est toujours pareil mais ça reste un très très bon jeu c'est juste le meilleur jeu je dirais quoi dans cette gamme de jeu merci maïla mais je vais vous faire c'est quand on a vu une gk post oui un jour on en aura une ouais mais on attendra à la fin des copines de cartons et plein de microbes moi c'est pas trop mon délire déjà qu'avant tu vois tu dis il y avait des trucs avec certainement quelques microbes là j'ai pas trop chaud mais voilà après ce n'est que mon avis mais progrès de l'entraînement cérébral du docteur kawashima honnêtement se jouer sur ds ou jouer sur ds ils sont beaucoup plus réactifs ils reconnaissent mieux les nombres le tactile le switch il n'est pas il n'est pas il n'est pas là donc faut pas faire de jeu qui utilisait ouais jouer sur ds le tactile tajuta cliquer comme ça oui voilà ça n'est pas de dessiner c'est horrible un jeu oublié et 2019 on l'avait pas on l'avait pas dans la première vidéo ouais 2019 ah ouais non 2019 c'est exactement comme ultimation oui après en soit ça a su côté non ça a aussi le côté où le world un peu déjà vu oui du coup t'as moins le côté marquant les pushy tu les as déjà vu dans willy world même si les pushy sont très vieux ils ont existé avant aussi voilà dans les history et tout voilà mais très bon jeu très bon jeu c'est très très bien à jouer à deux c'est très très bien honnêtement vous ne savez pas quoi acheter comme jeu pour des enfants bas âge non mais sur des enfants des enfants qui jouent qui sont frères et soeurs ou qui jouent avec leurs cousins ou des amis c'est ultra c'est ultra mignon il ya et puis pour les plus vieux il ya un côté le un peu difficulté quand même pour avoir toutes les fleurs pour avoir tous les trucs mais moins difficile que le willy voir est moins de plus de laine des gens on a ragé pour lui voir le d'ailleurs inquiétés c'est parce que ça c'est parce qu'on est devenu ultra fort aux jeux vidéo je pense sur enfin au jeu nintendo non parce qu'en fait les jeux du style rocket league ou fortnight où on t'apprend est un singe de laboratoire à refaire la même chose en boucle pendant des parties de suite c'est pas notre délire par contre attraper des pelotes de l'homme dans Yoshi là on parle c'est de l'ironie les gens c'est juste que en fait des jeux comme rocket league ou lol ou fortnight en fait il y a des stratégies qui en fait tu reviens en boucle et en fait pour être fort si le terme fort c'est ça sur ces jeux là à chaque partie que tu relances toutes les 15 10 15 minutes tu refais la même technique la même stratégie tu raterris au même endroit tu fais le même le ce même soir rien en rocket league tu prends le même perso sur league of legend avec les mêmes atouts parce que tu es en bot lane parce que tu en top lane et toi ça c'est plus un côté il faut vouloir apprendre par coeur un truc pour être fort voilà et ça c'est moi alors que d'attraper des pêlots non mais t'attraper des pelotes tu passes 20 minutes sur ton niveau à reprendre reprendre t'as fini tu le refais plus oui oui en fait les jeux comme on regarde tout a jamais fini c'est ça un très bon jeu quoi c'est un avis c'est n'est que notre avis on dit à chaque fois bravo un très bon jeu en coop qui est pour petits et grands sniper clip le plus c'est un des meilleurs jeux sous côté c'est tellement sous côté nous on attend le 2 c'est incroyable c'est dingue à jouer à deux aussi à ça c'est à mais ça mais vous jouez avec 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 vos enfants vos frères et soeurs frères et soeurs frères et soeurs frères frères soeurs 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 frères frères et réponses au triplé alors ceux qui ont des faux disent faux jumeaux frères soeurs ceux qui sont faux triplés frères frères soeurs ou soeurs soeurs frères ou frères c'est pour tout le monde c'est incroyable c'est vraiment super fun c'est tu t'amuses là de la coopération et du côté des filles et c'est cool c'est dingue c'est drôle c'est drôle c'est les crash cartes on l'a acheté parce qu'il était à 30 balles je crois alors on l'a reçu de activision je sais plus je sais plus je pense pas à ce qu'ils ont fait une vidéo oui c'est vrai qu'on l'a acheté pas cher oui c'est possible à chez moi parce qu'on s'est dit ah tiens oui non on l'a acheté aux champs tout dans le genre et en gros on l'a vu il était à 29,39 en tant que genre tu sais prix d'affaires oui c'est cher oui c'est un jeu qui m'a fait quand elle était gamine et en fait tu diras ça peut être marrant de refaire et en fait c'est ça bah mario kart quoi enfin oui mario kart crash après oui j'ai joué un jour minecraft dungeon héros edition nous on y a joué sur pc en fait on l'avait on l'avait la chance de le recevoir également sur switch mais comme on a déjà fait mais via microsoft je pense et du coup en fait on l'a déjà fait donc oui mais en tout cas c'est un très bon jeu on en a parlé quand justement la version on avait dit voilà que le jeu était sorti dragon quest builder 2 sur nintendo switch fan de gros rpg ou de dragon qu'elle contre des pve quoi tu t'amuses compte à taper des dragon quest builder c'est minecraft oui mais ça reste un rpg oui aller chercher tuer des monstres pour crafter des trucs oui c'est minecraft dragon quest avec un peu plus le côté rpg c'est ça avec des niveaux et des sens un jeu un peu oublié encore et d'ailleurs on attend pourquoi pas une licence enfin un jeu sur cette licence donc et qu'on contre tropical freeze donc qui est un remaster également c'est bizarre de voir tout ça parce qu'il ya des jeux que tu oublies quand même il ya des jeux que tu oublies c'est ça qui est chaud parce que nous on a fait ah ouais c'est vrai ça t'a oublié non ah oui ou encore on devrait faire une pile on devrait faire une pile une case wii ou wii ou deluxe wii wii ou deluxe et comme ça on aurait une pile de dix quinze jeux et c'est que ça nous a pas été offert c'est là aussi on nous a forté à le faire parce que vous voulez qu'on le fasse et du coup on l'avait pas la même personne qui merci en tout cas et d'être toujours présent sur la chaîne ça fait super plaisir et lui on l'a moins oublié parce qu'on a essayé de le refaire et c'était bien mais après voilà ça c'est déjà vu let's go évoli pikachu c'est les best pokémon de switch honnêtement c'est les best pokémon de switch pour nous pour notre catégorie pour ce qu'on est casu casu attitude voilà moi j'aimais bien voilà moi aussi c'est le jeu auquel rejouer pokémon savons qu'il ya pas beaucoup de jeux pokémon auquel je dois rejouer donc j'aimerais un bâton dg à voir sur switch super smash brass ouais t'aides un petit peu plus pour les plus vieux par rapport à yoshi ou kerby voilà encore un jeu un petit peu comme comment qu'est lié de je disais voilà tu apprends oui parker avec un personnage je suis toujours pas c'est ça mais dans le côté casu mais mais il ya un gros côté casu et c'est ça qui oui c'est ça je vous contrôle l'ordi c'est pas dur l'oubli aussi mais c'est juste le meilleur boss de nintendo de la chambre je voudrais juste refaire mais juste refaire le dingue il était incroyable les gens la musique le l'univers le truc énorme ouais dans un petit jeu mignon pour enfants limite tu vois être carby c'est quand même la destination des plus jeunes c'est quand même oui surtout japon c'est la mascotte pour les enfants c'est comme yoshi on va dire sauf que c'est super dur carby en vrai sur game boy et oui oui et celui là il n'est pas si dur que ça et à la fin tu as un boss de malade qui est ultra beau il n'est pas super dur mais ultra franchement visuellement il est incroyable visuellement il est oufissime square nix donc un petit peu dans le délire de finalement celui qui va sortir là oui avec le démo que moins beau ouais tu vois on est moins rentré dedans contrairement à octopass traveller on peut continuer le petit jeu qu'on a mais auquel on joue pas du tout c'est pas notre délire xenoblade chronicles on avait essayé xenoblade une époque sur wii ou xenoblade chronicles x oui c'est pas notre délire c'est un petit peu comme monster hunter pour moi c'est alors peut-être moins xenoblade c'est plus fort en histoire oui c'est moins super chariot un bon petit jeu qu'on avait découvert sur pc et on a vu sur switch il était à pas très cher quand on l'avait acheté et franchement ça c'est pareil encore un c'est incroyable je dirais plus pour les gens la vingtaine trentaine nous quoi on a mis en couple en pote en casque vous voulez tout ce que vous voulez vous jouez à deux et c'est assez cool beaucoup d'opérations un petit peu comme si on peut comparer ça il texte tout oui en mode plus simpliste avec moins de puzzle mais du coup toujours avec le petit charles a traîné à 2 il ya des petits trucs à trouver il ya tout un gameplay autour de charles c'est marrant captain tour un remaster également de wii ou mais mais avec des niveaux maraudis avec des marines des niveaux maraudis ça sent un peu moins le caca que d'habitude je t'ai fait ok ça peut passer tu vois c'est pas trop mal et il sera un caca dans une petite boîte en or mais c'est un très bon jeu mais il se roulant mais c'est très bon jeu ouais en fait on devrait faire un tiens on va faire une pile juste après à la fin de déjouillou ah bah non mais tu débrouillons mais je tripe à tous les jours on fera pas de pile à la fin de déjouillou allez moi ça tout de suite vous n'avez rien vu vas-y un petit jeu de tambourin au japon et on a acheté qui est sorti en france en import japonais parce qu'on pensait que ça n'allait jamais sortir et parce qu'il y avait aussi la chanson du youtubeur hikakin youtube youtube et on aime bien ce youtube à autrement c'est l'image que je rêverais d'avoir en youtube heures partout ouais c'est un mec alors il est très riche parce que du coup ça n'est plus gros japonais mais il fait des trucs super stylé quoi il est super content il est ouais c'est en fait il est c'est toujours de bonne lumière on comprend rien ce qu'il dit parce que non pas japonais mais honnêtement c'est en fait même si tu crois ce qu'il dit c'est c'est positif c'est oui tant que c'est bien oui et on veut sécher ils sont trop bien si m wall with you final remix c'est pas notre genre de jeu de splatoon 2 l'année prochaine ouais c'est pour ça qu'on s'interdit d'y jouer non on va peut-être jouer mais on s'interdit un peu d'y jouer parce qu'on se dit il y aura le 3 et bien non mais les gens c'est mieux que de faire une expansion le splatoon vous n'avez pas compris c'est call of duty on est plus ultra c'est pour ça qu'ils en ressortent c'est parce que du coup voilà c'est call of duty de nintendo mais ultra cali il ya une histoire de malade à chaque fois et c'est ultra cool et il faut arrêter de dire ouais mais il a déjà eu un et tout et bien oui mais c'est comme quand il y en aura un tous les trois quatre ans et ce sera la bombe à chaque fois à govac hn c'était marrant c'était mignonnet c'était un portage on l'avait fait et c'était sur oui à sa reportage dragon on l'avait reçu ouais on l'avait fait une vidéo vidéo ces vidéos et du coup on a fait une vidéo pas trop mal voilà dragon pour ceux qui sont fans de dragon super bomber man un jeu qui était sorti pareil à la sortie et on a mis du temps à l'acheter et moi c'est mignon ça fait partie des premiers le switch n'aurait t'achètes parce que du coup tu dis il n'a pas beaucoup tu as envie de jouer à plein de jeux sur la suite sur la nouvelle console 60 euros voilà oubliable il n'en pas oubliable parce que ça reste des jeux exceptionnels non mais la façon dont ça a été pas nécessaire du tout pourquoi faire ça c'est du vol à l'étalage incroyable pépite chef d'oeuvre indépendant monstrueusement incroyable co-op c'est le meilleur jeu de toute ma vie encore en jeu indé les gens c'est le meilleur jeu auquel on a pu jouer à deux en mode co-op délire mais en même temps un peu compétition avec un but avec des maps créés par les utilisateurs infini c'est un film comme jeu si tu te passionne de ça et c'est juste cool ouais c'est juste cool et ça il est rare parce qu'en gros c'est un super rare game et les gens moi je suis le moi je suis un vrai collectionneur j'ai pas tous les super rares game parce que ça va peut-être côté j'ai acheté le numéro 1 j'ai le 1 numéro 1 super rares game le premier jeu qui est sorti c'est celui ci il n'existe en cartouche que comme ça je crois ça c'est super réserve réserve spécial réserve game un jeu comme le tokyo 2020 qui parle du futur du passé c'est un jeu du futur qui aurait dû se passer s'il n'y avait pas le co-vidé mario c'est unique aux jeux olympiques de tokyo 2020 voilà 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 c'est il est comme on a dit c'est trop mignon on était tellement curateur sur ce jeu en france je crois qu'on est les seuls à l'avoir fait je crois que non peut-être qu'il ya des gens qui l'ont fait mais eh ben c'était non mais c'était franchement ça c'est un mario parti non mon bon non mais à sa main en partie avec disney en version low cost quoi ouais un peu ça mais c'est mignon c'est mignon c'est mignon c'est disney voilà et oui mais tu peux le mettre pareil non ça c'est vraiment ça c'est vraiment la déception de la fin de l'année 2000 on a fait la démo l'année 2010 pas terrible et en plus il sort ça on a fait la démo les gens on aura pu faire un épisode on n'a même pas osé l'ouvrir parce qu'on s'est dit en fait non quoi on était hype quand on a vu qu'ils ressortaient en mode duo et en fait on l'a fait en démo et on a fait c'est toujours un écran split c'est ça c'est dommage c'était il ya deux ans ça a commencé bien et puis pas ça c'est dommage un carton circuit mario carton circuit ouais mais il est dans un carton en fait parce que je les ai rangés j'optimise et puis de toute façon tu l'as pas en sauf que j'optimise trop mais non mais le jeu est gratuit oui il n'y a pas de boîte quoi après la boîte du jeu gris bah un des jeux aussi qu'on a acheté en collector que sur des sites vous savez où ça dure cinq minutes et tout c'est très chiant ce qu'ils font c'est vraiment les stores ce qu'ils sont en train de faire avec nintendo la nintendo pas nintendo les gens qui gravitent autour de nintendo ta masse jeu qui sortent en exclusivité de partout tu as des jeux physiques qui sont à haute à 150 euros c'est des jeux tout éclaté juste parce que c'est sorti en ultimité tu en as des centaines à la limite en aurait quelques-uns tu en as des centaines les gens tous les mois il ya un nouveau jeu switch qui sort qui est un vieux portage d'un jeu pc qui est sorti à cinq ans qui te passe en boîte mais que sur un site et les collectionneurs ils se l'arrachent mais voilà pourquoi j'en ai acheté moi j'en ai acheté deux j'ai acheté une mètre flat parce que du coup c'est incroyable et gris parce que ça doit être incroyable j'avais osé le faire mais je savais que c'était un très bon jeu et le packaging est incroyable en fait ouais on kiffe l'univers de hiri voilà faut juste qu'on juste qu'on y soit juste qu'on se motive un jour à y jouer et du coup à passer aux collecteurs ouais mais non attend il reste de trois huit qu'on a acheté tout récemment bah si vous suivez un peu les bonnes affaires sur internet ou dans les magasins bas c'était même accémé à dix balles voilà voilà il ya peut-être pas tout mais la suite j'ai acheté aussi moi sur xbox ça riot qui a l'air marrant dans l'idée mais en fait apparemment qui est pas terrible oui du coup bah j'ai fait main j'aurais pas dû prendre arrête où je vois toujours peut toujours tester et blague ça que je voulais acheter il ya longtemps par moi c'est un peu détective donc voilà c'est ça et du coup c'est un peu plus adulte c'est 16 ans et plus un mais du coup là en plus c'est la version limitée avec un fascicule avec tout un petit truc 10 euros ça tu sais bah c'est donné d'ailleurs je crois qu'il ya un jeu sur qui va sortir sur switch très bientôt qui était sur apple arcade que j'ai pu tg tc c'est mystery murder mystery machine un truc comme ça et c'est vachement bien vas-y bah t'es les deux à temps portage ah ouais je vais vous pigeonner à quoi il parle je les prix parce qu'il était moitié prix à mania oui et dedans il ya un steelbook des cartes et le jeu 2 en boîte ouais et le 1 en code de téléchargement mais du coup moitié prix parce que je peux payer deux fois le prix d'un jeu alors qu'il n'a qu'un seul endroit c'est ça mais du coup le steelbook il est très beau donc je n'ai pas ouvert mais je suis content d'avoir la collection de un collecteur qui était très cher trop cher parce que c'était c'est le pire collectif il était sympa et puis il fallait l'acheter c'est le collecteur de l'inx à wokenning où il ya le steelbook est très sympathique ouais on peut vous montrer ce qu'on aurait ouvert il est incroyable il n'y a pas mieux comme steelbook c'est le meilleur cible qui est créé et la cartouche les gens de la game boy il ya l'écran il ya 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 dedans il ya des il n'y a pas une chose de de la de l'histoire de la cartouche non mais c'est il est d'un c'est il est méga beau le lard bouc est tout pourri mais ça c'est stylé la boîte est un deuxième collecteur complètement pourri aussi trop mais alors là c'est l'arnaque du siècle pour ceux qui nous suivent depuis longtemps ouais la déception de dire c'est marrant c'est un commentaire récemment disant ouais vous plaignez trop alors quand t'as payé s'emballe ton truc il t'a une figurine en plastique qui est cassé on peut se permettre de me dire un voilà je pense que j'ai remis dans j'avais collé oui les gens on n'a plus pour rien la vidéo on l'a acheté 150 150 euros vraiment les gens en est on l'a acheté avec notre argent on l'a pas reçu non non on a de la chance de recevoir certains jeux par nintendo et on les remercie énormément et même sur la fâche même sur la fâche sur l'aura dit quelque chose la statue de excalibur de l'épée de légende de c'est juste une vaste arnaque elle s'est cassée pendant la vidéo et c'est en plastique et te vendre ça en mode attention master sword figurine de l'épée de légende de la relaisance et dedans tu as quoi tu as ça le jeu en boîte même pas c'est beaucoup et un cd 120 euros tu dis la figure une couche mais c'est plus non mais c'est ça non c'était plus de poil je crois 100 euros mais le mieux c'est la boîte c'est la boîte la boîte est jolie et la barre je vais vous montrer en dernier le collecteur le plus sous le collecteur le plus magnifique de la nintendo switch et là tu te dis nintendo attends c'est le même éditeur c'est nintendo ils te sortent ça à 80 euros c'est du vol ouais c'est du réellement du vol 80 euros un steelbook un vieil airbook ça vaut pas 80 euros ça vaut pas 30 euros de plus que le jeu c'était combien ça c'était il me semble 80 soit entre 80 et 100 euros c'était pas c'était pas moins cher c'est pas c'est un cas je crois que c'était 80 mais alors là c'est juste les collecteurs le plus beau qu'ils aient fait quoi vous dites ouais c'est pas différent sans gros il est dingue il est non il est juste dingue ses collecteurs il est non il est juste dingue dedans il y a le jeu un steelbook une clé usb avec des musiques du jeu un art book qui est beaucoup plus gros et les badges des trois maisons de l'école les gens l'a ouvert et dans il a comme ça voilà même prix il n'y a pas de pins il n'a pas de plus usb avec la sélection des jeux non il y a jamais le steelbook qui est incroyable et et un art book et un art book la différence elle est elle est là quoi alors oui c'est mignon je suis tombé sur le beau gosse du jeu c'est mignon c'est mignon sauf que ça reste mignon là il est le lard bouc qui c'est non mais regardez les gens non mais il est magnifique la différence de taille mais c'est le même prix c'est même pris dans les mêmes éditeurs l'aime je sens que oui comme tu dis favoritisme il ya du favoritisme je trouve non et je sens qu'il ya surtout du pigeon âge j'aurai catégorie et j'en fais partie je suis content d'en faire partie merci je suis le pigeon incontesté deux ailleurs très très bon jeu mais moi j'y ai joué et j'ai beaucoup aimé donc si vous aimez ce genre de rpg tour par tour et tout franchement foncez parce qu'il est si vous n'avez pas les rpg comme moi et ben vous y ne jouez pas le seul rpg de toute ma vie auquel j'ai accroché le plus au monde c'est dofus ouais c'est le seul rpg auquel j'ai accroché de malade après oui vous allez dire oui mais pokémon c'est rpg oui mais il ya de la stratégie mais non de jeu oui mais tu es pas obligé de faire la stratégie voilà donc les gens excusez moi mais le seul que j'ai bien aimé c'est dofus et les tous les joueurs à la japonaise moi je vous donne ça me souhaite donc on a fait le tour de tous nos jeux ça y est je sais pas combien de temps ça a duré 40 minutes je pense voilà on voulait faire une vidéo de 30 minutes voire un peu moins et encore on s'est dépêché en tout cas on a dit on compte vite fait et on fait le topo on a 70 ans physique sans compter plus ou moins alors oui mario tennis et ici par exemple en fait on en débatte les gens dont des fois on a voilà on travaille avec nintendo des fois des fois on a les jeux en boîte des fois on n'a que le code et on demande pas forcément la boîte parce que le jeu en soi on n'est pas chaud dessus et du coup on se contente du code on joue dessus et même nous de notre côté on n'a pas forcément envie d'acheter le jeu parce que mario tennis et ici ça nous a fait très bien mais en vrai on s'en fiche un petit peu de la voir en boîte c'est pas le jeu qu'on veut absolument en boîte contraire peut-être un pic mine même si on n'est pas fan du jeu du jeu en fait les gens voilà on a à peu près une centaine de jeux sur switch en comptant toutes les démarches par exemple armes aussi on oublie armes on ne l'a pas parce que parce que c'est armes c'est une très bonne idée mais ils ont tué leur propriété tu es mort il y a une dizaine de gens ouais on va dire qu'on est une centaine de jeux si vous voulez pour conclure double aussi voilà on a on a on a besoin centaines de centaines de très bien sur 3000 ça nous suffit largement parce que je pense que les le top on va dire dans le top 100 des jeux switch je pense qu'on en a moins 70 80 voilà donc on a même sushi striker oui on n'a pas d'aimer dans le top 100 nommé dernier des pires des pires non on n'a pas dame une machine à on n'a pas à sera le projet prochain c'est même délire que je n'oublie et tout tu vois c'est voilà mais ouais les gens voilà faut dire ce que vous avez pensé faut le dire si vous avez des pépites on n'en parle qu'on est preneur parce qu'en vrai eh ben on n'aurait pas ajouté the stretchers good job et tout non mais il ya plein voilà c'est du démat on n'a pas compte aujourd'hui puisqu'on voulait vous montrer notre collection physique les gens dites nous s'il ya des pépites physique qu'on a absolument pas qu'on devrait avoir dans la collection comme astral chen peut-être que finale peut-être qu'on devrait l'avoir tu vois faut nous convaincons allez-y donnez tous vos arguments vous faites un cv voilà de recrutement pour avoir un jeu vidéo lequel on n'a pas joué ou qu'on n'a pas non mais voilà après vous allez me dire peut-être voilà les spéciales réserves les limites drone voilà mais on peut acheter qu'on peut acheter le quadruple facilement voilà en tout cas de faire que ça vous a plu il faut pas hésiter à mettre un maximum de poils bleus et on vous dit à une prochaine vidéo en finir et bien nous ce qu'on attend c'est pokémon snap mythopia bien sûr on les fera sur la chaîne ce qu'on reçoit une ébauche aussi je ne sais pas du tout si on fera le let's planter on en reparlera d'accord on en parlera là le prochain on peut être sûr qu'on fera en entier c'est ça c'est sûr parce que c'est un nouveau jeu n'est pas un portage contrairement à ce que pensent plein de gens non c'est un vrai nouveau jeu et on sait on a de découvrir c'est dans 20 jours mais on est le 10 donc ça va aller très vite ça va aller vite je pense qu'on va recevoir à faire déjà ouais il va faire une vidéo directe donc rendez vous fin du mois les gens pour le prochain nouveau jeu switch allez salut